... Monsieur le président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les représentants de l'information politique invités, Bonjour, bonjour et merci de votre présence. J'ai souhaité faire cette rencontre avec vous pour apprécier la situation dans laquelle nous nous trouvons dans le cadre de l'organisation des relations législatives à venir. Je pense que tous les partis ou toute la formation politique invitée ne sont pas représentés, me sentent-ils. Ici sont représentés les partis ci-après, Union progressiste, 2. Le bloc républicain 3. Le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Moëlle. 4. Force Cori pour le développement du Bénin, FCDB. 5. Union démocratique pour le Bénin nouveau, UDBN. 6. Parti du renouveau démocratique. 6. L'absence des partis ci-après a été constatée. 7. Dynamique unitaire pour la démocratie et le développement. 7. Force Cori pour le Bénin émergent. 8. Restaurez l'espoir et Union sociale libérale. 8. Il importe de souligner que les FCBE et USL ont par courrier formellement décliné l'offre de l'invitation, sans correspondance reçue ce jour même. Les autres partis n'ont pas de façon formelle motivé leur absence. Merci, Monsieur le Président. Merci. J'ai souhaité cette rencontre d'échange pour apprécier la situation dans laquelle nous sommes depuis hier, à la suite de la proclamation par la Sénat, la liste des partis des fonctions politiques retenues pour participer de manière effective aux élections législatives à venir. J'avais déjà, il y a quelques jours, rencontré quelques formations de l'opposition à la suite des diligences opérées au niveau du ministère de l'Intérieur pour la délivrance des certificats de conformité des récépissés provisoires ou des récépissés d'enregistrements des partis politiques nouvellement créés. Et à cette occasion, nous avons eu à constater et à déplorer le fait que beaucoup de partis politiques ne parvenaient pas à cette étape-là à satisfaire les exigences de la châte des partis. Nous avons pu constater, nous tous, les citoyens béninois, les fonctions politiques, les institutions, nous avons pu constater qu'à la date de clôture de dépôt des candidatures à la Sénat, cette formation politique ont formellement fait acte de candidature. Et hier, il est apparu que seuls deux partis politiques sont restés en liste pour participer effectivement aux élections du 28 avril 2019. Ce constat est malheureux et c'est de toute évidence que cela nous interpelle. Je voudrais vous dire sans détour que c'est un constat malheureux. Et nul ne peut rester indifférent à cette situation. En tout cas, je ne suis pas à l'aise, je ne suis pas, je ne peux rester indifférent dans cette situation. Et j'ai estimé qu'il convient de convoquer, d'inviter les responsables politiques à divers niveaux, notamment des responsables politiques, des formations politiques qui ont, depuis le début du processus, qui ont exprimé leur volonté de participer aux élections dans le cadre des nouvelles dispositions qui régissent les partis politiques, qui régissent les partis politiques et l'organisation des élections, notamment de l'élection législative, ainsi que le bureau du Parlement qui est notre espace d'expression, d'échange politique pour la prise des lois, des dispositions qui régissent notre vie dans la cité, et notamment l'organisation des élections. C'est à ce titre-là que j'ai souhaité, Monsieur le Président, inviter également les membres du bureau du Parlement, parce que c'est le seul espace dont nous disposons au quotidien dans la vie de notre nation pour statuer sur les questions d'intérêt national et sur les questions d'intérêt politique. Mon souhait est que, à partir d'aujourd'hui, nous puissions examiner, apprécier ce qui s'est passé, pourquoi nous en sommes arrivés là. Nous souhaitons de faire le constat, mais nous souhaitons de comprendre ce qui s'est passé, de relever ce qui n'a pas fonctionné. Je veux bien croire que, à l'osélection de l'État avec deux partis politiques, ne peut pas être de la volonté ordinaire normale de tout le monde. Peut-être que nous arriverons là un jour où, dans le pays, il y aura deux ou trois grands partis politiques qui vont animer notre vie politique, mais ce qu'on peut constater aujourd'hui ne peut pas être considéré comme l'aboutissement d'un état d'esprit général. Il faut oser le dire, il faut être franc. Ce que nous observons et qui conforte, en tout cas moi, ma désolation, est que les deux partis qui sont aujourd'hui en lice se réclament être le soutien de l'action gouvernementale, se réclament être les partisans du régime. Ce n'est pas à cacher. Donc l'impression que la situation donne est que les partis qui se réclament et affichent formellement qui sont des partis d'opposition, qui sont des formations politiques d'opposition, ne figurent pas sur la liste des deux formations politiques retenues. Cela est naturellement déplorable. Cela n'est pas de nature à permettre le débat contradictoire au Parlement si les choses doivent rester ainsi. Cela n'est pas de nature à renforcer l'idée de la démocratie des libertés, même si, pour ma part, rien n'a été fait délibérément pour arriver à cette situation. Pour finir, cela ne nous honore pas. Cela n'honore pas le pays. Cela ne donne pas une bonne image du débat contradictoire nécessaire dans la communauté humaine, quelle qu'elle soit. et encore davantage en matière politique. C'est ce constat que je fais, c'est cette analyse que je voudrais parler avec vous, échanger sur ce qui n'a pas fonctionné et voir s'il y a moyen de corriger le tir. Et puis, mon souhait, ma prière est que, ensemble, nous puissions examiner les voies et moyens qui nous permettraient éventuellement d'avoir une participation plus large des formations politiques. En tout cas, notamment, celles qui, formellement, ont manifesté leur intérêt. Même si, pour diverses raisons, elles n'ont pas pu franchir toutes les étapes de la sélection. Que faut-il faire ? Que faut-il faire de manière à protéger l'état de droit, tout en permettant le débat contradictoire, tout en permettant une participation la plus large possible. J'ai espéré que l'ensemble des partis politiques soient représentés. Je suis triste de constater que certains ont décliné l'offre, n'ont pas voulu être présents afin que nous examinions ensemble ce qu'il faut faire, de manière globale, voire même de manière individuelle. Parce que les problèmes ne sont sûrement pas les mêmes au niveau de toutes les formations politiques. Les partis politiques sont des biens de la nation. Et à ce titre, moi, j'ai l'obligation de veiller à leur intérêt, de veiller à leur existence, à leur participation effective au débat politique. Cela relève de ma charge. C'est donc bien pour cela que je déplore l'absence de certaines d'entre elles. Mesdames et messieurs, je voudrais, après cette introduction, échanger librement, en toute transparence, sans pudeur, avec vous, et que, à la fin de nos échanges, nous puissions faire des propositions concrètes, permettant une large participation des formations politiques, des partis politiques, aux élections législatives à venir. Je vous remercie. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Je parle en tant que président de l'Assemblée nationale et donc président du bureau de l'Assemblée nationale. L'exposé que vous avez fait et l'analyse que vous avez faite de la situation est particulièrement lucide. honore notre pays, honore le chef de l'État béninois et honore l'ensemble de sa classe politique, à savoir que lorsqu'on est dans une situation comme celle-là, qui s'apparente à une impasse politique, le devoir du chef, effectivement, père de famille, c'est de chercher les issues possibles pour régler le problème. Et donc, je vous remercie très sincèrement, Monsieur le Président, d'avoir posé le problème, d'avoir voulu qu'on cherche les solutions pour le résoudre. Je ne sais pas si on y arrivera, mais c'est une excellente chose, une excellente initiative d'avoir posé le problème, d'avoir demandé qu'on essaye de voir ce qu'on peut faire. Merci infiniment, Monsieur le Président. Je voudrais relever, si vous le permettez, le fait que, à l'issue de l'étape des formalités de mise en conformité, à la charge des partis politiques existants et de l'enregistrement des nouveaux partis, à l'issue de cette étape, on a pu noter que cinq formations politiques étaient en règle par rapport aux lois de la République en la matière, en matière de formation politique, parti politique. Cinq. Les cinq partis politiques qui ont fait ces formalités, conformant la loi, sont allés plus loin en déposant leur dossier de candidature à la Sénat. D'autres partis politiques ont fait leur dépos également. Mais ce que nous savons, ce que nous avons constaté, c'est qu'il y a au moins cinq partis politiques qui ont satisfait aux conditions fixées par la charte des partis et qui ont régulièrement, donc, déposé leur candidature à la Sénat. Jusque-là, il était bien convenable, il a été observé que les partis qui n'ont pas réussi à faire ces formalités, telles que la loi l'a indiqué, ces partis ont estimé que l'exécutif, le ministère de l'Intérieur, ne leur a pas facilité la tâche. Et cela a fait l'objet du débat ici, même dans cette salle. Il est de l'ordre humain de chercher un bouc émissaire à cette insuffisance. tout cela, parfois convenable, acceptable. Et nous avons tous, en tout cas à mon niveau, j'ai souhaité, j'ai prié pour que les cinq partis qui, à la date de clôture de dépôt des candidatures à la Sénat, les cinq partis qui ont satisfait aux obligations légales, ces cinq partis puissent naturellement et simplement franchir l'étape de la Sénat. J'avais aussi espéré que, après la rencontre que j'ai eue ici avec certaines fonctions politiques, après cette rencontre, j'ai espéré que les 24-48 heures qui nous séparaient encore de la date de clôture permettraient à certaines d'entre elles de finaliser les démarches, les formalités nécessaires à l'obtention de la personnalité juridique, politique, nécessaire à ces élections. Mais malheureusement, jusqu'au 26 février, la situation n'a pas changé. Mais les cinq partis politiques qui ont déposé leur dossier à la Sénat, de ces cinq, seuls deux ont été retenus par la Sénat. Qu'est-ce qui s'est passé après pour que les cinq partis politiques qui ont déposé le règlement à la Sénat, trois soient récalés ? C'est vrai qu'il y a eu sept dossiers à la Sénat, mais parmi les sept, tout le monde sait très bien qu'il y a deux de ces partis politiques qui, en tout cas, n'avaient pas finalisé les formalités. Mais tout au moins parmi les cinq qui ont satisfait entièrement les exigences de la loi. Parmi ces cinq, pourquoi trois autres ont été recalés ? Est-ce que c'est toujours pour les mêmes raisons que c'est l'exécutif, c'est le ministère de l'Intérieur qui n'a pas fait son travail d'accompagnement, qui ne les a pas aidés, qui a été trop persigeant, trop difficile dans les armes des dossiers, puisque la Sénat, ce n'est pas le ministère de l'Intérieur ? Et nous connaissons le niveau de compétence, de crédibilité, de transparence de cette institution qui a fait ses preuves depuis des temps. Autant je veux porter pour le compte du ministère de l'Intérieur la responsabilité de l'exigence qui a été opposée au parti politique pour ne pas laisser passer des formations politiques qui n'ont pas satisfait des institutions illégales. Je veux porter cette responsabilité que le ministère de l'Intérieur a agi de manière rigoureuse, parfois peut-être trop rigoureuse. Je veux assumer cette responsabilité. Mais au-delà du ministère de l'Intérieur, ce qui s'est passé à la Sénat, convainc avec moi, tout au moins, qu'on ne peut pas me demander d'assumer cette responsabilité. Et c'est pour cela que je veux comprendre ce qui s'est passé. Il y a un dysfonctionnement, il y a une insuffisance des partis qui ont été écartés. Quelle est l'analyse, quelle est l'appréciation, si c'est possible, de ceux qui sont concernés, ceux qui ne sont pas ? Et par la même occasion, recueillir leurs doléances, recueillir leurs suggestions, parce que je voudrais pouvoir agir pour permettre que ceux qui n'ont pas fonctionné puissent être vus, traités autrement, que ceux qui n'ont pas fonctionné puissent peut-être être estirpés. Il y a des choses qui ne sont pas à la portée de nos concitoyens, qui ne sont pas à la portée des partis politiques. Une chose de vouloir une réforme, une chose de savoir si la réforme est à la portée de nos capacités. Moi, je suis disposé à examiner avec vous ce qui est insurmontable, avoir avec vous ce qui devrait être estirpé des dispositions parce que c'est insurmontable. Je vais vous donner un exemple. Je sais que parmi les partis qui ont été recalés à la Sénat, il y en a qui n'ont pas pu produire convenablement l'équitus fiscal des candidats parce que depuis hier, je suis parti à l'information de toutes parts, savoir ce qui s'est passé. J'ai noté qu'un des partis politiques avait des dizaines de équitus qui ne sont pas équitus des candidats présents sur la liste du parti en question. dont le parti a présenté des candidats et a fourni des équitus qui ne sont pas équitus de ceux-ci. Est-ce que le fait de demander aux partis politiques que les candidats soient à jour du paiement de leurs impôts est quelque chose d'insurmontable ? Si c'est le cas et que ceux qui votent la loi, vous qui avez voté la loi, pour la plupart des acteurs politiques présents au Parlement, vous qui avez voté la loi, si vous avez mis dans la loi une exigence insurmontable, moi, je veux bien convenir avec vous de retirer cela des dispositions permettant d'aller aux élections. Je suis disposé à le faire et je suis capable de l'assumer devant l'opinion nationale. C'est vrai, nous exigeons l'équitus fiscal pour tous les autres concitoyens. Mais si il y a une catégorie de concitoyens dont l'existence conditionne la vie dans le pays, parce que sans parti politique, il ne peut pas avoir des institutions politiques qui ont la charge de gouverner le pays. Si les acteurs politiques ne sont pas capables d'avoir l'équitus fiscal, il faut en faire le constat et avoir le réalisme d'attendre les temps à venir pour exiger cela de nos acteurs politiques. C'est un exemple que je donne. Il y a également d'autres situations, peut-être qu'il convient de revoir dans la loi. Est-ce que toutes les pièces qui sont demandées aux candidats relèvent vraiment du parcours du combattant et qu'il y a des choses qui sont inutiles et qui sont insurmontables ? Je vais vous donner un autre exemple pour aider la réflexion. Il est interdit dans la charte des partis qu'une même personne soit membre de plusieurs partis à la fois. Il est interdit que, sur la liste des candidats aux élections législatives, une même personne soit à la fois candidat sur la liste d'un parti politique et candidat sur la liste d'un autre parti politique. Cela ne peut prospérer, on ne peut pas être élu sur des listes différentes, c'est clair, c'est interdit. Et la loi qui est en vigueur ne permet pas de procéder à des changements de candidats sur la liste après la clôture dès lors que le dossier est déposé à la Sénat. Est-ce que notre réalité au Bénin est compatible avec une telle exigence qui s'entend par ailleurs ? Nous avons déploré tout le temps que le fait que les partis politiques n'aient pas une représentation nationale, ne soient pas représentés partout sur le territoire national et que nous avons des partis de quartier, de communes ou de régions. Et qu'il faut que la loi, la matière, puisse nous contraindre à élargir la base de nos partis politiques pour couvrir tout le territoire national. Et c'est pour ça que la loi que vous avez votée au Parlement a prescrit que chaque parti doit avoir au moins 15 personnes, 15 membres par commune. De sorte que s'il y a une élection à caractère national, le parti puisse présenter des candidats provenant de partout, de toutes parts, de toutes les régions, de toutes les communes. Et il y a quelques semaines, les partis politiques, tout au moins les cinq qui ont franchi la barre des formalités au ministère de l'Intérieur, ont justifié le fait d'avoir un minimum de 15 membres par commune. Et quelques jours après, à la Sénat, c'est l'intérieur de la Sénat qui a servi de bureau de compilation des documents nécessaires pour déposer les listes à la Sénat. Ce que nous avons déploré tant, depuis des listes, s'est répété encore cette année. Conséquence, des personnes qui distribuent leurs documents à divers partis politiques ont réussi encore à se retrouver à la fois sur plusieurs listes. Or, c'est spécifiquement pour cela que la loi a modifié les dispositions en la matière pour interdire expressément la chose. Il semble même que la Sénat, les gens soient plus intrégigents encore que le ministère de l'Intérieur. Cette chose donc conduit la Sénat à écarter encore trois formations politiques. Mais comme le résultat final n'est pas compatible avec nos aspirations d'un débat suffisamment contradictoire au sein de l'hémicycle, « Que faut-il faire ? » J'estime qu'il ne serait pas responsable de notre part de laisser la situation telle qu'elle. J'ai commencé pour moi pas à regarder, à analyser les raisons de cette situation. Je n'ai pas trouvé, moi, de faute, ni au ministère de l'Intérieur, ni à l'Assemblée pour avouter une telle loi, ni à la Sénat. Mais j'estime que globalement, il me semble que nous ne sommes pas prêts. Reconnaissons-le et tirons les conséquences en disant que nous ne sommes pas prêts. Mais l'essentiel pour nous aujourd'hui, c'est de préserver la paix, une présence de l'essentiel des forces politiques au Parlement. et voyons ensemble qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour corriger la chose si c'est possible. J'aimerais vous entendre ébaucher des solutions. Au fil de mes propos, je voudrais vous poser une question. Notre constitution telle qu'elle est aujourd'hui, les lois organisant la vie politique telles qu'elles sont, la loi organisant la compétition électorale et législative telle qu'elle est. Si toutes ces lois, ordinaires comme fondamentales, doivent rester en l'état, que pouvons-nous intelligemment proposer pour corriger ce tas de choses ? Si, en l'état, il nous sera très difficile de corriger la situation, parce que notre ambition, ce n'est pas de corriger quelque chose en violant les lois de la République. Nous ne pouvons pas mettre notre pays en mal à ce point, en violant les lois, juste parce que nous avons un problème à régler. Nous devons être capables de régler les problèmes en utilisant les possibilités que nous offrent les lois de la République. Si, en l'état, il nous sera très difficile de trouver les voies et moyens pour élargir la participation à un nombre de partis politiques plus représentatifs du pays, qu'est-ce qu'il faut, urgentement et de suite, apporter comme amendement à notre arsenal juridique pour que les aménagements soient alors compatibles à nos lois réaménagées ? Je voudrais interpréter le bureau du Parlement sur la question. Vous invitez à entreprendre cette réflexion dès cet instant. Cela est à la limite une exigence, M. le Président de l'Assemblée nationale. Vous ne pouvez pas finir votre mandat de président de l'Assemblée nationale sur cette note-là. Il faut mettre le génie des uns et des autres au service de l'État, au service de la paix. Ceux qui ne sont pas venus ne sont pas exclus du débat. Non, M. le Président, il faut les appeler, il faut les concerter, il faut recueillir des suggestions concrètes, techniquement faisables, techniquement réalisables. Ne me demandez surtout pas de prendre sur moi de violer la Constitution, de violer les lois de la République pour imposer quelque chose qui serait du souhait même du grand nombre. Je veux bien donner satisfaction aux exigences de mes concitoyens, aux exigences des partis politiques, mais je ne peux pas violer la loi, je ne veux pas violer la Constitution. Il ne faut surtout pas me le demander. Mais je suis disposé à toutes les concessions venant de vous, à toutes les exigences venant de vous, compatibles avec la Constitution et nos lois. Je mettrai les ministres à disposition ce soir, demain, le week-end entier, au Parlement, là où vous voudrez, pour même apporter nos contributions techniques aux solutions possibles. De sorte que lundi, mardi, mercredi prochain, nous aurons des propositions concrètes. Là où je serai sollicité pour faire, à la limite, un passage en force pour que les choses relevant de ma responsabilité, dans un de mes collaborateurs, relevant de gens qui se réclament de mon courant ou bien qui disent qu'ils sont mes partenaires politiques, s'il faut leur forcer la main, je le ferai pour obtenir le consensus nécessaire. Plus qu'une prière, mesdames et messieurs, c'est une exigence. Il faut qu'on aille aux élections législatives avec une participation plus large. On ne peut pas les élections avec l'absence des forces de l'opposition. Qu'il n'y ait pas une seule formation de l'opposition, ce n'est pas acceptable. c'est comme un échec. Mesdames et messieurs, je voudrais me remettre à votre centre de responsabilité, à vos autres, à votre génie, pour proposer, nous proposer ou me proposer les voies de sortie. Je vous remercie. Je voudrais quand même qu'à cette occasion-ci, nous puissions peut-être commencer par évoquer les pistes de solution. Merci, monsieur le président. Je tiens sincèrement à vous remercier pour nous avoir invités, surtout juste après les résultats de la Sénat. Je crois que ces résultats vous ont vraiment interpellé et nous avons remarqué que sur le terrain, dans tout le pays, puisque avec les nouveaux tests que nous avons qui nous régissent, puisque nous avons des représentants partout dans le pays, effectivement, il y a des inquiétudes. Et c'est à juste titre et je profite de l'occasion pour vous remercier encore une fois pour dire que ce que vous avez dit aujourd'hui, c'est ce que pense l'essentiel des Béninois, c'est-à-dire comment faire pour aller aux élections pour qu'après les élections, le pays puisse continuer à vivre. Je crois que vous avez bien vu, monsieur le président, et nous devons vous aider à sortir ces pistes-là. Ce qui est intéressant également, monsieur le président, je réplique, c'est que vous avez touché du doigt le niveau de notre compréhension des réformes en général en Afrique, dans la sous-région et au Bénin, à savoir les questions de justice fiscale, à savoir les autres questions importantes. Et vous avez des questions d'importants que moi, mon parti, ici, supporte. Je suis venu avec le procès 16 ans. Nous souhaiterions effectivement qu'on puisse... Puisque les questions de justice fiscale, c'est de l'électronique, et donc ce qui a été lancé, c'est pas mal, c'est des tests. Si au niveau parlementaire, on peut voir dans quelle mesure on peut retirer ces questions-là pour permettre... C'est pas pour que les gens ne puissent pas cotiser de l'argent pour que vous puissiez construire, nous construire des hôpitaux, des routes. Non, on n'a pas dit ça. Mais comme c'est un test, on peut dire que, bon, c'est une période transitoire, peut-être d'un an, deux ans. On peut retirer ça pour permettre vraiment un allègement. Ça va permettre un soulagement de beaucoup d'acteurs politiques parce qu'il y a des gens qui n'ont pas pu s'inscrire, qui n'ont pas pu postuler tout simplement parce qu'ils n'ont pas accès. Et je dois avouer que la direction des impôts a fait beaucoup d'efforts et l'esprit, c'était qu'au départ, quand vous êtes à Choumichoumou, que vous puissiez éditer votre fiscale. Mais malheureusement, ça n'a pas marché et de façon qu'à la dernière minute, on était vraiment nombreux. Jusqu'à 22h et quelques encore, on était aux impôts. Donc si vraiment, on peut vraiment voir dans quelle mesure suspendre ça momentanément. Ça ne veut pas dire que le pays ne veut pas grandir, M. le Président, que nous allons grandir. Et vos ambitions sont vraiment nobles. Et c'est pourquoi, nous, on s'est placés dans le cadre de l'opposition constructive, c'est-à-dire que nous voyons, par exemple, comment accompagner nos dirigeants quand on pense que c'est vraiment des efforts, par exemple, l'accès à l'eau, par exemple, et la sécurité qui est renforcée. Et il y a un certain nombre de choses qui se font qui ne sont pas mal. Mais par contre, il y a un certain nombre de choses qu'on doit améliorer. Et parmi ces choses qu'il faut améliorer, justement, c'est la recherche de la paix. Et c'est extrêmement important. Et moi, je suis heureux, avec mon parti, que ce soit vous qui puissiez nous inviter vraiment à réfléchir sur ça. Et le souhait, effectivement, pour les populations au Bénin, c'est que beaucoup de gens aillent aux élections, beaucoup de partis aillent aux élections. Et comme vous l'avez si bien dit, que les partis de l'opposition aussi puissent aller. S'il faut alléger. Et vous avez bien fait de dire que, dans le respect des tests, même si c'est vu par le bureau de l'Assemblée de l'Assemblée. Monsieur le Président, je vous ai écouté très religieusement. Et à mon tour, j'apprécie. C'est bien, vous avez eu le comportement d'un père de famille. Mais mon inquiétude, c'est quoi ? Ce que je voudrais comprendre, vous savez, on est là pour trouver solution à un problème que vraiment, nous n'avions pas disséqué. C'est-à-dire, nous avions la chance au moins trois ou... Enfin, trois ou quatre des partis, je ne vais pas dire calés, non acceptés par la Sénat sont en salle. vous nous aviez dit tout à l'heure qu'on va parler sans plus d'heure et tout. Il faudrait déjà peut-être qu'on puisse leur poser la question de nous dire concrètement qu'est-ce que la Sénat leur reproche. parce que, bon, vous avez parlé du quittus. Le quittus, ça, c'était une première étape. Sans quittus, on ne peut pas fournir de dossier. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la Sénat ? Il faudrait au moins qu'on puisse s'approprier de ça et partir de là, nous, on va réfléchir qu'allons-nous faire ? Que peut-on faire ? Parce que moi, je dis, si nous avions décidé de faire des réformes, c'est que tous, nous sommes conscients que ce que nous avions fait jusque-là n'est pas potable. Nous voulons lutter contre la transhumance. C'est pour ça qu'on a décidé que nous ne pouvons être membre de deux parties. Ce n'est pas difficile, ça, M. le Président. On ne peut pas être en même temps assis et debout. On choisit une position. Donc, ça, c'est un cas. Après, le quittus, si on demande aux Béninois lambda, aux pauvres citoyens, d'être à jour avec le fisc, et nous, qui sommes, ce n'est pas les représentants de ces peuples, de ces populations, si nous ne sommes pas en mesure d'être à jour, ça veut dire que nous ne sommes pas tout simplement des dignes représentants. C'est comme ça, je vois la chose. Ça, c'est encore un autre plan. Mais après, je regarde dans notre loi. On était restés tous en salle et la majorité parlementaire et la minorité parlementaire. On a réfléchi des mois durant. On n'a pas fait ça du jour au lendemain. Ça ne nous a pas pris une semaine, monsieur le président. Ça nous a pris des sessions ordinaires, des sessions extraordinaires pour aboutir. Et tout au long, on a fait des concessions, beaucoup de concessions, il y a eu des concessions. on a discuté, discuté pour aboutir à cela. Bon, si maintenant, il y a problème, il ne faudrait pas vous culpabiliser, pas du tout. Ça concerne et nous, représentants du peuple que nous sommes et le peuple. Il faudrait seulement prier pour nous pour qu'on ait les mots justes pour expliquer. Mais, avant d'aller expliquer, il faudrait qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé à la Sénat. C'est ça ma préoccupation. Merci, monsieur le président. Merci, madame. Excellences, monsieur le président, je voudrais aller à l'entame de mon intervention et à se percer, justement, la sémantique de votre exposé. Prier que Dieu nous accorde toujours le privilège d'avoir des leaders aussi carapacés comme ça et très avertis et souciés de la cohésion, de la paix à la tête donc de nos institutions. Disais-je de prier pourquoi ? Parce que deux choses. La première chose à vous suivre c'est que vous êtes bien informé de tout ce qui se passe effectivement dans le pays et en tant que bon père vous avez énoncé déjà les pistes sinon que les portes de sortie. Vu les dispositions aussi bien légales que réglementaires je me disais que la voie était toute trouvée. Elle était toute trouvée d'ailleurs pour éteigner mon argument je donnerai un exemple que vous-même vous avez évoqué celui justement de quelqu'un qui s'est retrouvé sur deux listes. Entre nous de quel instrument de jauge de conscience un responsable de parti peut avoir à déduire que celui qui est son militant par exemple dans une circonscription donnée qui peut-être dans la discussion de positionnement aurait donné remis de dossier à une autre formation politique. Si nous sommes responsables de parti et que nous avons des militants qui ne sont pas à des niveaux donnés conséquents par les actes qu'ils posent et que des dispositions légales ne tolèrent pas ne permettent pas la chose et qu'une seule faute là peut-être doit invalider la liste et polariser c'est-à-dire polluer la troncée dans le pays je crois qu'il est de notre devoir de notre responsabilité en tant que leader en tant que responsable de parti en tant que responsable d'institution de savoir faire un susseau. La seconde chose que j'ai lue également dans vous c'est que ici vous n'avez incriminé personne vous n'avez incriminé personne vous avez juste demandé comme c'est parti des dispositions légales est-ce que l'Assemblée ne peut pas se réunir rapidement donc ma foi je fais une proposition pour couper coup nous ne devons pas et je voudrais vous remercier aussi d'avoir de par la lecture faite de votre intervention souhaité une participation inclusive parce que il est il est nécessaire aujourd'hui que ce signal là vienne de vous même monsieur le président ça dit et c'est ce qu'il faut faire passer même dans la masse parce qu'en réalité ce qui se dit aujourd'hui c'est aussi comme les deux formations politiques qui ont été par exemple acceptées enfin qui ont passé l'étape normale à la Sénat que c'est fait à dessein alors que ce n'est pas vrai parce que la Sénat a certainement dû vérifier les pièces donc ici pour couper coup comme je le disais je ferai une proposition et la mienne consiste simplement à si l'équipe doit être lourde autour du bureau de l'Assemblée de désigner ne serait-ce qu'une personne par parti politique je veux je souhaite les dix formations politiques qui ont fait la démarche vers le ministère de l'Intérieur et de voir avec les députés de prendre les tests ça peut commencer même à parler de ce soir la constitution de la liste de ce petit comité et dès demain il peut se mettre au travail pour voir est-ce que c'est quittus est-ce que c'est peut-être des articles qu'il faut réviser pour permettre que même s'il y a le doublon quelque part qu'il faut sortir et qu'il ne viole pas comme vous l'avez dit la constitution qui tienne compte de ce que impérativement le 13 mai l'Assemblée doit être installée parce que c'est constitutionnel voilà ce que je voudrais dire ce que vous voulez dire et tout en demandant humblement à tous ceux qui sont autour de la table je nous demande de nous aborder de la posture des gens qui recherchent avec le chef d'état la paix et la sérénité dans le pays je vous remercie je vous remercie donc pour cette initiative comme l'a dit madame Tchanou il est quand même important qu'on sache quelles sont les causes réelles parce que s'il y a une institution quand même qui est désignée par l'Assemblée par plusieurs catégories de membres de l'Assemblée c'est la Sénat les gens qui sont dans la Sénat ils ne sont pas désignés par une seule tendance et la Sénat est l'une des institutions qui fait son travail de manière transparente de manière indépendante et pourquoi nous sommes retrouvés je veux dire partis politiques avec des ordinateurs encore à la Sénat est-ce que c'est le problème de KITUS qui a fait qu'on n'a pas été prêts est-ce que plus nous devons faire une introspection et voir réellement quel est notre niveau d'organisation je parle des partis politiques si on a été amené à faire des réformes c'est parce qu'on a constaté qu'il y a quand même beaucoup de dysfonctionnements au niveau des formations politiques au niveau du système même partisan et je crois que c'est ça qui nous a amené nous-mêmes et c'est en toute liberté et de manière inclusive qu'on a fait cette réforme mais est-ce que nous étions réellement prêts est-ce que nous étions prêts à abandonner nos vieilles habitudes est-ce que nous étions prêts à corriger pour aller de l'avant je prends les impôts en tant qu'architecte quand nous soumissionnons d'autorité d'appel d'oeuvre on exige l'original des attestations d'impôts pour les entreprises qui font des prestations et vous êtes éliminés lorsque vous n'avez pas l'original de l'attestation des impôts pourquoi nous acteurs politiques lorsqu'on a une équité fiscale on ne peut pas prendre les dispositions pour à l'instar des entreprises remplir les conditions j'ai été amené moi par exemple à payer d'impôts pour une maison qui ne m'appartient pas parce qu'il s'est fait qu'on a retrouvé mon nom sur une maison à Cocotome alors que je n'ai même pas une parcelle à Vida Cocotome et pour que je sois je puisse disposer d'équité jusqu'à j'ai été obligé de payer en attendant que de faire une requête à la direction des impôts après coup est-ce que le seul problème qui est posé pour qu'on écarte un certain nombre de formation est-ce que c'est le problème d'équité donc il serait bon que pour que le parlement qui a interpellé le bureau du parlement qui a interpellé puisse voir quel amendement éventuellement faire au test qu'on puisse savoir quelles sont les raisons les autres raisons qui ont fait que certaines formations politiques qui étaient quand même partantes ont été écartées réellement il faut avouer que nous ne sommes pas prêts et toute réforme a des exigences et les pays qui nous aident on perd quand même les impôts on a fauté les lois certes mais on n'a pas pris les dispositions pour être conséquents et votre souci c'est faire en sorte que ce qui n'a pas pu bien fonctionner on puisse voir dans quelle mesure rattraper sans violer les tests parce que c'est aussi du recul si les tests qu'on prend à ce stade donné on ne prenne pas soin de faire en sorte qu'on ne les viole pas donc le bureau de l'Assemblée est interpellé et l'Assemblée toute l'Assemblée est interpellée les acteurs politiques sont interpellés pour réfléchir vous nous avez donné les pistes parce que pour échanger au lieu de vous contenter de poser le problème vous avez analysé vous avez donné quelques pistes et c'est un peu la responsabilité du Parlement c'est le Parlement qui a légiféré c'est en toute liberté qu'on a voté les tests sans peut-être bien mesurer nos capacités à nous élever pour changer véritablement nos vieilles habitudes et essayer d'avancer donc à mon avis je crois que le bureau avec le président nous devrons nous concerter pour voir très rapidement dans quelle mesure en tenant compte de notre loi fondamentale c'est aussi là en tenant compte des impératifs de délai parce qu'il y a des impératifs de délai et dans quelle mesure nous pourrions peut-être trouver des solutions merci M. le Président Moët Bené est dans un état d'âme serein nous avons fait l'effort malgré notre très jeune âge de nous conformer à la charge des partis politiques pour avoir le central de conformité et autres jusqu'à remettre notre déclaration de candidature à la Sénat malheureusement cette déclaration a été rejetée et je pense que la Sénat a bien raison de rejeter notre déclaration parce que il y a eu tout nous avons présenté dans la 4ème situation électorale les membres de notre de nos coordinations à Coenlay à Peunco et à Natitengou si vous prenez la liste des membres de Moët Bené dans ces localités vous verrez ces personnes-là avoir des postes de responsabilité il y a des coordonnateurs il y a des vice-coordinateurs il y a des secrétaires de coordination dont Moët Bené n'a fait aucune tricherie en mettant ces personnes-là sur sa liste nous n'avons pas compris comment elles se sont retrouvées sur la liste du PRD pour ceux qui demandent à savoir les griefs que la Sénat nous fait nous avons eu deux griefs le premier grief nous le battons en brèche parce que il n'est pas fondé parce que lorsque la Sénat a écrit qu'il y a eu absence de préoccupation dans notre dossier ce n'est pas vrai parce que nous avons comparu devant la Sénat où nos dossiers ont été vérifiés candidat par candidat et nous avons eu un récipice provisoire faisant état de dossier complet alors en disant dans sa décision qu'il manque de procuration dans notre dossier la Sénat s'est dédite et nous allons faire droit de cela devant la Cour constitutionnelle pour le deuxième aspect également nous allons prouver que ceux que nous avons positionnés sont réellement des militants des membres fondateurs de notre parti et donc on va voir ce qui est faisable pour que Moëlle Bené qui a fait l'effort de tout respecter ne puissent pas être comment dirais-je rejetés de cette façon-là mais si les lois de la République aboutissent à cela nous allons prendre ça sportivement parce qu'il n'y a pas que 2019 au Bénin il y a 2020 pour les élections communales et locales et puis 2023 pour d'autres élections législatives ce que je voudrais dire de façon générale c'est que notre problème a commencé par le fait que le calendrier électoral n'ait pas été en cohérence avec les lois que nous avons prises nous-mêmes parce que la Sénat n'aurait pas dû limiter au vinci février la date limite de remise des dossiers parce que sachant que les partis politiques qui sont dans une procédure de déclarations au niveau de mise en conformité au niveau de le ministère de l'Intérieur ont jusqu'au 17 mars pour pour achever donc c'est parce que la Sénat a mis le 26 février comme date du toit que la Cour constitutionnelle est rentrée dans un rôle de régulation et puis elle a raison pour dire bon ceux qui vont remettre leur dossier le 26 avril il faut qu'on soit sûrs qu'au-delà du 17 mars qu'ils continuent d'avoir leur personnalité juridique et ce truc a été inspiré par l'opposition pour dire que nous irons dans un chaos avec ces lois parce qu'il y aura des partis qui vont déployer leurs dossiers et qui avant même les élections n'auront plus le statut juridique pour compétir donc je pense que si on avait fait l'effort de faire le candidat électoral en cohérence avec les lois nous ne serions pas dans ces difficultés là où les partis d'opposition qui plutôt que de s'occuper de leur dossier ont entrepris de parler des articles 242 tout le temps et le temps est parti ils ont un argument dur pour dire que nous sommes en train de violer les dispositions transitoires de la charte des partis politiques ce que moi je voudrais vous proposer c'est de ne pas renoncer aux quittures fiscales parce que si on renonce comme ça moi je ne serai pas à l'aise que les dirigeants du Béné puissent entendre nous n'aurons pas payé les impôts on peut dire comme je vais actualiser un peu le doigt pour les appels d'offres aujourd'hui on ne l'élimine plus pour les histoires des pièces administratives mais lorsque vous gagnez avant que l'état ne rentre en contrat avec vous on vous impose d'aller vous mettre à jour je ne sais pas si on peut faire la même chose au niveau des formations politiques pour dire que à l'étape de remise des dossiers on peut ne pas être très regardant sur l'équité spical mais avant que la Sénat ne donne le récépissé définitif qu'on invite les candidats présélectionnés qui sont sur les listes à aller payer les impôts avant d'avoir leur candidature définitivement retenue la dernière proposition que nous allons faire c'est de permettre quand même qu'il y ait un délai peut-être 24h 48h après la remise des dossiers pour que les partis puissent réajuster leur liste parce que ce qui nous est arrivé là je suis que le PID si le PID était convaincu que ces personnes-là sont membres fondateurs de Moëlle-Bénin ils ne vont jamais prendre le risque de mettre leur dossier dans leur déclaration de candidature donc si on avait 24h ou 48h pour pouvoir modifier la liste je pense qu'on pourra s'en sortir mais remettre en cause toute la réforme parce que nous ne sommes pas prêts j'ai la faiblesse de croire que ce n'est pas une bonne idée on va estirper un peu de la réforme ce qu'on peut estirper mais il faut que la marche en avant que nous avons commencé qu'on puisse si c'est 1000 pas qu'on devait faire si c'est 900 on peut laisser les 100 pour la prochaine fois merci monsieur le président à ma charge je suis tenu de rétablir certaines vérités on ne peut pas faire porter par autrui la responsabilité de nos erreurs l'Assemblée nationale a voté des lois et n'a pas veillé à harmoniser les dates d'effet de certaines dispositions ce n'est pas la faute de la Sénat le fait que la Sénat ait indiqué pas fixé ait indiqué que le 26 février était la date limite de pôle de candidature ce n'est pas de la volonté de la Sénat c'est la loi qui a prescrit un tel calendrier à partir de la date de convocation à partir de la date de tenue des élections nous avons convoqué le coeur électoral pour la tenue des élections le 28 avril la loi prescrit que avant le 28 avril il y a 15 jours de campagne obligatoire avant le premier jour de campagne il y a 45 jours de délai de préparation de sélection délai qui commence à la date de clôture du dépôt de candidature donc tous les candidats doivent avoir fait les formalités du dépôt de candidature au minimum 45 jours avant le premier jour de campagne 45 plus 15 ça fait 60 jours donc il faut au minimum 60 jours pour compter de la date de tenue des élections pour le dépôt des candidatures s'il y a une incohérence entre la date d'échéance pour les formalités de mise à jour des partis politiques avec le calendrier électoral sachant qu'il y a des élections à venir en 2019 sachant que la date limite d'installation du nouveau parlement est le 15 mai connaissant les comptes d'organisation des élections si le parlement avait fait les décomptes le parlement n'aurait pas donné 6 mois de mise à jour à partir de la date probable de promulgation de la loi qu'il a voté il a voté une loi on sait que il faut 2 semaines peut-être 3 semaines peut-être 4 semaines ou une semaine de promulgation en tenant compte de notre délai habituel l'Assemblée aurait vu que à la promulgation de la loi le délai qui va s'écouler à partir de cette date là jusqu'à la date de tenue des élections on sait depuis 4 ans que les élections auront lieu au plus tard le 10 ou le 12 mai on le sait donc tenant compte de ça l'Assemblée aurait su qu'en décomptant les 60 jours la date de clôture des décomptes de candidature serait pour faire fin février et n'aurait pas donné 6 mois de délai de mise à jour aurait donné peut-être 5 mois ou peut-être 4 mois certains ont fait recours devant la cour pour déclarer contre la constitution au bon fonctionnement des institutions la date de convocation les consorts la cour a statué et a harmonisé les dates de manière impérative elle n'a pas le choix sinon il y aurait eu des problèmes de cohérence donc je voudrais que les députés qui votent les lois qui votent librement les lois assument leurs responsabilités et ce qu'ils ont à faire cette fois-ci c'est de nous proposer des choses qui sont à leur portée personne au Bénin ne peut vous imposer quelque chose en termes de loi j'ai noté que monsieur M. Akadeli souhaitait parler oui merci monsieur le président je voudrais vous remercier pour cette initiative qui rejoint un peu les préoccupations de nos compatriotes parce qu'effectivement depuis et depuis hier il y a comme un sentiment d'exclusion nationale et ce que vous venez de dire va s'éteindre commencer à les rassurer l'initiative d'aujourd'hui c'est certainement pour trouver une solution au problème qui se pose moi je voudrais resituer le problème en faisant constater que en laissant aller aux élections prochaines de 2019 deux parties qui heureusement ou malheureusement sont des parties de soutien au chef de l'état au niveau de l'opinion publique cela a une autre connotation donc c'est très très juste de rapidement prendre le problème à bras le corps et de chercher à trouver une solution vous avez dit quelque chose qui m'a rassuré en lançant dans la balle de l'Assemblée nationale étant donné que vous avez dit il n'est pas de votre devoir de vouloir violer la loi par contre nous avons dans la salle l'institution qui fait la loi qui constate que nous avons une difficulté objective qu'est-ce que cette institution peut proposer pour que nous sortions de cette situation pour qu'on ne dise pas que c'est le chef de l'état qui a imposé quelque chose moi je crois que si nous analysons les différents problèmes tels qu'ils sont posés il y a un aspect fondamental c'est que c'est les premières élections après la réforme et je suis sûr que tous les partis ici présents ont travaillé tous les partis ont voulu se mettre en règle capables d'assumer la réforme que nous nous sommes imposés malheureusement il y a eu beaucoup de il y a eu des couacs administratifs il y a eu des couacs organisationnels bon monsieur le président vous avez dit tout à l'heure vous avez constaté que la dernière journée nous même l'avons constaté il y a des quitus qui étaient délivrés le jour même où les candidats devaient donner les dossiers or il y a une organisation interne au niveau de chaque parti lorsque vous avez le dossier il y a quelque chose qui suit après lorsque le quitus fiscal est délivré par exemple autour de 23h vous comprenez que automatiquement ça veut dire que derrière il y a des gens qui attendent parce que tu l'auras tu l'auras pas donc à partir de ce moment là il y a une perturbation et je crois que lorsque quelqu'un parlait tout à l'heure du fait que la Sénat est devenue pratiquement un bureau ce n'est pas de gâter de coeur les gens ont compris qu'il faut rentrer à la Sénat et dès qu'ils rentrent à la Sénat ils s'installent à la Sénat pour travailler je voudrais vous remercier et accepter que les actions ou les initiatives ou les propositions qui peuvent être faites pour qu'en définitive dans l'opinion publique on arrête de dire que c'est les partis du chef de l'Etat qui vont à l'élection et je crois que c'est le sens de l'invitation de ce matin je vous remercie monsieur le président vous savez au moins que le PRD est un parti d'avouance oui ça là il n'y a pas de problème vous savez quand même matriceuse n'est pas seulement dû au PRD je vous le dis je disais tout à l'heure même si le PRD était tombé et qu'il y a FCBE ou d'autres partis de l'opposition ma souffrance ne serait pas aussi grande je dirais à mes partisans le PRD c'est pas grave il y a au moins l'opposition ce qui me fait souffrir c'est l'absence de l'opposition je voudrais faire une petite intervention complémentaire de ce que j'avais dit vous avez commencé tout à l'heure en énumérant un certain nombre de dysfonctionnements qui ont été constatés au niveau de l'examen des dossiers par la Sénat ce qui prouve que vous connaissez parfaitement ce dossier notre collègue Ayadji en intervenant tout à l'heure a expliqué comment des doublons ont pu intervenir entre le PRD et son parti n'est-ce pas il a expliqué donc c'est parce qu'il a constitué sa liste dans des conditions un peu particulières que cela est arrivé vous avez dans votre énumération parlé de beaucoup de cas de dysfonctionnement il y en a un dont il faut je pense parler c'est lorsque des potentiels candidats vous apportent des pièces soit falsifiées soit qui ne sont pas leurs pièces alors notre loi ne dit rien sur ces cas-là je pense qu'il faut sanctionner à moins que le parti l'ait fait de mauvaise foi que le président du parti ait fait usage de faux de bonne foi il faut à mon avis quand même absoudre ce parti qui n'a pas les moyens de vérifier qu'une pièce qui lui est présentée par un potentiel candidat est un faux et poursuivre c'est la bonne foi du parti éprouvé poursuivre cette personne qui a fait cela sinon nous sommes à la merci de n'importe quel voyou qui s'agira que nous n'avons pas les moyens de contrôler notre administration ne nous permet pas encore de contrôler les partis nous n'ont pas l'organisation qu'il faut pour contrôler l'authenticité des pièces qui leur sont remises et bien nous sommes à la merci des gens monsieur le président je ne vais pas vous couper mais je ne souhaite pas que vous allez plus loin dans cette présentation des choses je ne vous souhaite pas parce que les partis politiques ne peuvent pas aligner des voyous sur leur liste non je ne peux pas consacéter que les partis politiques envoient au parlement des voyous non 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 nous n'envoyons pas des voyous mais c'est leur qui se révèle s'ils sont sur votre liste qu'ils peuvent être élus ah oui mais c'est leur comportement qu'ils révèlent à posteriori si c'est l'individu ou c'est le parti mais c'est des listes de partis alors est-ce que nos partis au Bénin vont envoyer au parlement des voyous non ah non vous devez veiller à ça non vous avez l'obligation et vous allez porter le chapeau si vous envoyez des voyous au parlement monsieur le président s'il en est ainsi il y a beaucoup de présidents de partis qui risquent d'être poursuivis ces quatre matins même à l'état actuel des choses même à l'état actuel c'est pour ça que nous voulons réformer les partis politiques on n'a pas les moyens vous avez des gens qui sont au nord et on vous envoie des pièces comment pouvez-vous vérifier il ne faut pas que ça continue c'est pour ça que nous voulons que les partis aient des membres de leur parti si c'est des partis anciens il faut que je justifie qu'ils aient des membres partout ce parti nous voulons fondateurs c'est pour parer à ce genre de choses que nous avons fait la réforme qui donc s'avère pertinente bien sûr absolument peut-être que vous direz que c'est peut-être trop tôt mais on ne peut pas justifier il faut les poursuivre il faut les poursuivre il faut les poursuivre c'est ça il faut poursuivre les réponses des partis mais est-ce que c'est normal qu'il y ait dans le dossier du PRD des documents bien sûr parce que le PRD peut être organisé le PRD n'est pas encore au top niveau notre administration n'est pas numérisée je préfère ne pas entendre ça monsieur le président je ne veux pas entendre ça que le PRD à niveau de grand son qui fait que dans ce dossier il y a des documents falsifiés je ne veux pas entendre ça monsieur Amosso nous voudrions au nom de l'union progressiste vous remercier à notre tour pour la séance que nous avons séance d'échange qui s'anime et qui est très bien qui donne des pistes de réflexion sur la question posée nos remerciements rejoignent ceux qui nous ont précédés en ce sens que vos propos ont mis à l'aise tous ceux qui sont dans cette salle c'est pour ça que je regrette que nous ne soyons pas au complet pour les entendre et discuter autour de cela et dans cet esprit là parce que la question posée est une question nationale c'est une question d'organisation de notre pays c'est une question de progrès de notre pays c'est une question qui nous concerne tous et donc lorsqu'il y a des difficultés à l'intérieur de ce que nous avons voulu de ce que nous avons rêvé il est utile que nous tous nous nous retrouvions pour en parler et vous avez bien fait de nous inviter à cette réflexion déjà pour ce qui s'est passé ce que nous avons fait jusqu'à maintenant au cours de cette séance des pistes sont avancées des pistes de réflexion des pistes d'action au niveau du parlement entre forces politiques etc et nous allons les explorer je partage ce qui voudrait que nous partions des faiblesses constatées et c'est pour ça que nous avons tenu à intervenir qu'après avoir écouté les partis politiques qui n'ont pas été retenus pour savoir puisque nous n'avons pas ils ont reçu un courrier de la Sénat qui leur dit les insuffisances des dossiers nous ne les avons pas donc il était utile que nous écoutions les autres formations politiques pour nous faire une idée et savoir exactement qu'est-ce qu'il y a à lieu de faire la piste consistant à ce que les forces politiques se retrouvent au parlement pour ce qui concerne les parlementaires et dialoguer aussi avec les forces qui ne sont pas au parlement pour examiner et voir qu'est-ce qu'il convient de faire cette suggestion nous paraît à nous comme une suggestion féconde et c'est pour ça que nous participerions avec beaucoup d'intérêt à cette discussion quelques balises ont été posées respecter toujours les textes rester conformes aux dispositions légales et si ces dispositions posent problème aller les régler d'abord avant de faire une autre démarche donc je pense que ces balises sont nécessaires pour que nous restions toujours dans l'esprit de l'état de droit si la loi si les dispositions dans leur application posent problème allons en discuter réglons ça avant de continuer le chemin pour ne pas voter des lois et faire autre chose ça serait quand même dommage c'est pour ça que ces balises nous paraissent nécessaires cela dit la piste d'une réflexion collective la piste d'une concertation entre forces politiques représentées ou non au Parlement mais ayant manifesté un intérêt pour les élections législatives cette piste nous paraît être une piste qui serait bon d'explorer et encore une fois merci de nous donner l'opportunité de faire le tour de la question et de dégager ce cheminement et nous à l'Union Progressiste nous serons tout prêts chaque fois que de besoin à participer à ces réunions de recherche de consensus à ces réunions de recherche d'un vivre en commun pacifié parce que ça ne sert à rien de faire d'autres cheminements et c'est pour ça que nous sommes là et que nous sommes prêts à participer à toutes les concertations qui seront organisées merci beaucoup monsieur le président de la République excellent monsieur le président de la République pour tout vous dire je m'étais juré de ne pas prendre la parole ce matin j'allais certainement vous écouter vous n'allez pas placer de mots mais il m'est difficile de ne pas réagir après autant de sincérité qui se dégage à travers vos propos ce matin depuis hier je me suis dit que le président de la République il doit être l'homme qui occupe une fonction pesante et qu'il a une responsabilité historique parce que son intervention peut garantir la paix mais de la même façon si cette intervention ne venait pas à point nommé des choses pourraient basculer j'ai tout simplement prié toute la nuit d'hier en me disant que pour cette responsabilité aussi lourde je demande à ce que Dieu vous inspire parce que c'est dans les moments les plus difficiles que se révèlent les grands hommes j'ai compris à travers vos propos ce matin qu'aucun sacrifice ne sera trop grand pour préserver la paix et que c'est cela qui est important pour nos populations les difficultés sont connues c'est vrai il y en a peut-être qui relèvent du dégré d'organisation de nos formations politiques mais il y en a aussi qui relèvent de nos lois inutiles d'insister davantage là-dessus dans vos propos monsieur le président de la république vous avez déjà tracé les pistes de solutions elles sont très intéressantes lorsque je vous ai entendu dire qu'une chose est de vouloir une réforme mais autre chose est de savoir si celle-ci est à la portée de nos concitoyens et que je suis prêt moi-même à forcer la main à mes partisans je dis alors là nous avons la porte qui s'ouvre grandement pour que nous tous nous puissions garder la tête haute je voudrais encore au nom de l'UDBN vous remercier pour cette ouverture d'esprit je sortirai d'ici en me disant enfin que l'espoir est permis même ceux qui ne sont pas venus ici ce matin certainement pourront se raviser et croire et croire encore en notre capacité dans les moments les plus compliqués à se dire que le génie béninois peut toujours triompher moi j'y crois en ce génie béninois après vous avoir écouté encore ce matin l'UDBN je vous le dis en toute franchise a envie de participer à ces élections et a tout fait pour se mettre en règle a tout fait pour se mettre en règle nous avons envie aussi d'animer cette classe politique et de faire des propositions qui vous accompagnent dans votre mission ô combien difficile je terminerai tout simplement en vous demandant de garder toujours cette même posture qui fait que vous êtes capable d'accéder à des sacrifices malgré les pieds qui sont jetés malgré les incompréhensions qui peuvent venir de partout le rôle du président de la république est un rôle très compliqué malgré que vous êtes l'homme le plus informé de la nation ce n'est pas facile de recevoir tout le temps des coups d'être incompris mais c'est très important de savoir prendre de la hauteur et de laisser des ouvertures pour que la paix se fasse j'espère pour mon pays monsieur le président je ressors de cette séance transformer et pré-apporter ce message que tout n'est pas perdu parce que nos concitoyens depuis hier soir beaucoup ont en tête le mot impasse beaucoup nous voient dans des scénarios déjà compliqués mais grâce à la clairvoyance et à l'inspiration divine je crois encore que l'essentiel peut être sauvé et le bénin va se révéler de manière encore plus positive au monde merci monsieur le président de la république je voudrais pour clore ces échanges réaffirmer que la situation est préoccupante et que je voudrais compter sur le génie le sacrifice de chacun je voudrais en dépit de tout réexprimer mon attachement aux institutions de la république aux hommes qui les animent ma fierté d'appartenir à ce peuple malgré nos insuffisances et continuer de croire que le ciel nous aide et nous aidera toujours à désigner ou faire désigner les hommes dignes de notre confiance pour siéger dans les institutions je vais espérer que à partir de tout à l'heure de ce soir demain après demain jusqu'à lundi ou mardi ou plus tard c'est mon espérance vous allez être à mesure de nous faire des suggestions prendre des décisions parce que vous en avez les prorogatives aux besoins comme on a dit tout à l'heure s'il faut que l'assemblée a une session extraordinaire dès lundi ou dans le week-end bien si vous voulez pour proposer des mesures nous permettant d'atteindre leurs objectifs tout en respectant les lois actuelles ou les lois de demain ou d'après-demain ce serait salutaire pour nous tous et nous allons partager le mérite je voudrais vous prier donc mesdames et messieurs prier ceux qui ne sont pas avec nous ce matin qu'ils m'entendent et aussi que vous puissiez leur faire parvenir ce message que leur état d'esprit peut-être de révolte de mécontentement qui s'est matérialisé par leur absence d'aujourd'hui n'est pour nous qu'un message de désolation je prends ça ainsi que ce n'est pas plus que ça il y a une façon d'exprimer leur désolation leur dire que tout est encore possible certes ma volonté n'est pas de forcer la main au parti politique pour aller aux élections mon souhait c'est que en montant également que les élections soient de même nature de même qualité de même convivialité que ce qu'on a connu jusque là donc sans vouloir leur forcer la main je l'ai pris de vouloir participer aux échanges afin que les problèmes qui sont les leurs les problèmes qui leur sont peut-être particuliers puissent être débattus évoqués également appréciés pour que les dispositions que nous pourrions prendre pour maintenant et pour demain puissent également les servir bien monsieur le président de l'assemblée nationale ce serait bien que vous puissiez les appeler discuter avec eux recueillir leurs préoccupations et l'intégrer sûrement et certainement avec eux intégrer dans les échanges des réflexions qui vont nous faire sortir des propositions concrètes je n'ai pas le pouvoir de suspendre le processus électorale si j'avais ce prélégatif je le ferais mais je n'ai pas ce prélégatif ni l'exécutif ni le parlement personne ne peut dans notre disposition constitutionnelle personne ne peut suspendre le processus électorale si la cour constitutionnelle qui est l'habitre en la matière ne constate pas des irregularités sur lesquelles elle statue et prescrit quelque chose de concret et de formel en tant qu'habitre des conflits des différents des contentieux et je veux signaler que le temps presse parce que le 15 mai n'est pas loin le processus est en cours il ne s'est pas arrêté c'est à nous de rattraper le processus pour y incorporer ce qui nous semble indispensable à la concorde je voudrais prêter les uns et les autres de bien prendre note de cela il faut aller vite de sorte à ce que nous puissions dans le courant du processus que nous puissions rattraper ce qui est rattrapable mais j'espère que cela est possible M. le Président je voudrais vous prier vous le bureau du Parlement ainsi que la conférence des présidents de vous prier de prendre l'initiative de ces échanges là de faire le débat qu'il faut de trouver les formules qu'il faut les procédures qui peuvent vous permettre permettre au Parlement de nous proposer les voiles sorties moi d'ores et déjà vous avez mon engagement j'adhérerai à tout ce que vous allez proposer comme mesure concrète conforme à notre Constitution si dans vos échanges vous devez aller même jusqu'à faire des amendements à la Constitution dans les jours à venir je suis preneur je ne sais pas c'est vrai que nous sommes à moins de 6 mois de l'échéance électorale et modifier les tests relatifs aux élections requiert le consensus mais je crois que tout le monde est favorable au consensus déjà tout le monde est disposé au consensus le reste c'est simplement le génie qu'il faut et comme nous l'avons je n'ai pas de doute que nous allons trouver la solution je vous remercie et je vais rester disponible nuit et jour pour apporter ma partition à la sortie de la situation merci 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 Sous-titrage ST' 501